Aujourd'hui, on va se préparer un bon steak, mais pas n'importe lequel, le steak parfait. Regardez et faites comme nous. Il vous faut des steaks de côte couverte d'environ 3 cm d'épaisseur à sortir du frigo une heure avant, de l'huile, du sel, du poivre et bien sûr, une poêle. Pour ne pas louper le bon point de cuisson, vous pouvez utiliser un thermomètre à viande. Il suffit de le piquer dans le steak, comme ça, avec la pointe bien dans le cœur. Mais souvent, on utilise le test du niveau de cuisson. On en reparlera plus tard. Versez l'huile dans la poêle et faites chauffer à feu vif. Quand l'huile devient fluide comme de l'eau, elle est assez chaude et vous pouvez mettre vos steaks dans la poêle. Ça doit grésiller, comme ça. Saisissez-les une minute de chaque côté. Réduisez ensuite la température sur feu moyen et faites cuire vos steaks 3 à 4 minutes supplémentaires. Donc, pour résumer, on saisit d'abord les steaks 2 minutes à feu vif et ensuite, on les cuit 3 à 4 minutes à feu moyen. Après 6 minutes maximum, ils sont bien saignants. Pour ceux qui utilisent le thermomètre à viande, la température à cœur doit être de 55 degrés. Et pour le test du niveau de cuisson, c'est très simple. Posez votre majeur sur votre pouce et appuyez-la. Si vos steaks ont la même résistance, ils sont parfaitement saignants. Pour une cuisson bleue, utilisez votre index, l'annulaire pour à point et le petit doigt pour bien cuit. Quand vos steaks ont atteint le point de cuisson souhaité, salez et poivrez et servez-les immédiatement. Pourquoi pas avec une salade et quelques frites. Bon appétit !